Vous connaissez peut-être Elmo, sûrement, dans le fond. C'est une des marionnettes très populaires de l'émission Sesame Street. Et le personnage est sur X. Alors, il a voulu prendre tout bonnement des nouvelles de ses abonnés en début de semaine, en leur demandant tout simplement, comment allez-vous? Et il y a eu une série de réponses, dizaines de milliers de réponses maintenant. Bon, les gens vont pas bien, je suis à mon plus bas, merci de poser la question. Le monde va pas bien, les gens... Bon, la planète est en train de brûler. Un autre qui lui dit, bon, ma femme me le sait, ma fille me respecte pas, mon travail, c'est une vraie blague. Alors, bref, il y a eu 200 millions de vues. Il y a même le président américain, Joe Biden, qui a répondu à Elmo en disant, bien, c'est bien de faire ça. Je pense que ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est de prendre des nouvelles de nos proches. Paul Langevin est avec nous, il est psychologue. Bon après-midi à vous, M. Langevin. Bonjour, bonjour. Bon, ça s'est vu d'abord anodin, mais on se rend compte qu'il y a plusieurs qui ont vraiment le moral dans les talons. Est-ce qu'on peut attribuer ça seulement à la grisaille du mois de janvier ou février? Non, pas du tout. Les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin d'être écoutés. Nous autres, on remarque ça souvent. Les gens me disent, est-ce qu'il y a des périodes? On sait qu'il y a des périodes un petit peu plus paires, mais tout au long de l'année, là. Qu'on soit dans le plein milieu de l'été ou qu'on soit l'hiver ou au mois de février, quand on file pas, ça va pas. Bon, puis je pense qu'on est dans un contexte depuis la fin de la pandémie où les gens ne sont pas tout à fait remis encore. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, ça fait que les gens sont très inquiets. Donc ça ne me surprend pas que le monde va y parler à Elmo, pas du tout. Qu'est-ce qu'on doit retenir, selon vous, de ça? Bien, moi, je pense que les gens ont vraiment besoin de parler, puis les gens se sentent tout seuls. On le voit dans nos bureaux, on le voit dans les lignes d'écoute. Moi, ce que je dis aux gens, puis prenez le temps avec votre famille, ça commence là, avec des amis, de leur dire tout simplement comment ça va, mais prendre le temps d'écouter la réponse. Parce que souvent, c'est une question banale, comment ça va, puis les gens répondent vite, vite. Mais quand on prend le temps de discuter, quand on prend le temps d'écouter la réponse, des fois, on peut aider des gens beaucoup plus qu'on pense. Le fait de l'écrire, ça nous fait quand même du bien aussi, que ce soit à Elmo. Évidemment, c'est une marionnette, on comprend qu'il y a une personne derrière tout ça, mais dans un journal intime, le fait de l'écrire, de l'exprimer, ça peut aussi nous faire du bien. Bien oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est un des conseils qu'on donne aux gens. L'écriture ordonne nos pensées. L'écriture nous aide. Donc, on conseille souvent aux gens d'écrire, prenez des feuilles, un livre, écrire à des proches, écrire à quelqu'un. Effectivement, l'écriture peut vraiment nous aider. Et Elmo, c'est un symbole aussi de réconfort, parce qu'après la publication du président Biden, évidemment, je pense qu'Elmo ne s'attendait pas à ça. Il a comme voulu un peu terminer sur une bonne note en disant, « Bon, bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses, puis il faut prendre soin des uns des autres avec son toutou, son petit toutou. » C'est une figure aussi à qui peut-être on a envie de se confier, même si on sait très bien que c'est une marionnette. Bien oui, bien, les gens ont besoin de réconfort. Que ce soit un animal, on voit souvent des gens parler à le chien, à le chat. Les enfants ont besoin d'un toutou pour se réconforter. La Sûreté du Québec a même mis un petit ourson quand il arrive un accident qu'on va donner. Et les adultes aussi ont besoin de ça. Donc, moi, je te dis, je ne suis vraiment pas surpris. Ça nous démontre juste, par exemple, que la société, les gens en ce moment, ont besoin de communiquer. Et il faut les encourager. Il y a des ressources, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Mais parler, c'est ça la clé du succès. Oui. Paul Langevin qui est avec nous, psychologue, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis on écrit puis on parle. Très bien. Merci du conseil.